station de boudjouna c'était d'empêcher la communauté internationale sur tous les états unis de mettre la main sur boudjouna parce que boudjouna fort et tous ils étaient impliqués dans et comment l'appel ton est un trafic de drogue c'est sur les papiers on vous a lu ça ici je ne sais pas si tu as ça ici encore la légende on a les on a les dossiers là ou fort je suis dehors était cité moi j'ai ça était si tu ne peux pas venir sur la bouge et en vidéo aujourd'hui j'ai oublié malheureusement ils sont tous cités dans le mandat d'arrêt qui a été lancé contre fort et boudjouna et autres là les gens sont en prison actuellement les colombiens avec ils faisaient les trafics de cocaïne c'est cité c'est sur les papiers donc on avait lancé un mandat d'arrêt international sur boudjouna fort a arrêté boudjouna pour empêcher la communauté internationale de l'arrêté et l'a emprisonné comme quoi il a mis en prison pour ce problème là c'est la raison pour laquelle on avait arrêté boudjouna on n'avait pas arrêté boudjouna pour que non c'était pour protéger le pouvoir on n'avait pas arrêté boudjouna pour que non c'était pour protéger le pouvoir c'est la même raison pour laquelle on a assassiné les gouttes qui sont lancés et sont nésitiers dans deux jours il ya une chanson d'âgat qui n'est rien qui ne sont pas des égaux pourquoi elle prend la peine de se dresser en grand Nana Benz et venir faire une live pour seulement adresser ça. Depuis ce jour, vous l'avez encore vu. Ce n'est pas une dame qui vient faire du TikTok. Ce n'est pas une dame. Je vous dis que c'est organisé. Elle travaille pour qui? Posez-vous la question. Nous, on sait. On a déjà fait des recherches sur cette dame-là. J'ai vu cette vidéo-là quand j'étais hors des USA. C'est en ce moment-là que j'ai eu ça. Vous allez voir. Elle dit elle demande à Zaga, donc tu veux faire la politique? Ça dit pour elle, critiquer Bojona, c'est faire la politique. Et ce que Bojona et Fort sont en train de faire à Zaga, c'est ça qui a poussé Zaga à aller en exil. C'est ça qui m'a poussé à être en exil. Ce que Bojona et Fort ont fait à la jeunesse togolaise, c'est que le jeune maintenant est obligé de sortir du Togo pour trouver du boulot. Ce que Bojona et Fort ont fait à la population, c'est que maintenant, Pabson a le pouvoir d'agresser deux jeunes filles. À l'âge de mes filles, qui s'habillent, mes filles aussi s'habillent comme ça. Viens aux États-Unis. Moi et ma femme, on faisait de la pagaille là. Ma fille, quand on était allé pour l'installer dans son université, elle a porté une culotte. Et ma femme dit, tu vois ce que ta fille a porté ? Si Pabson l'arrête maintenant là, au pays, c'est attentat à la pudeur. Mais c'est ce que nous vivons chacun.